... Effectivement, on m'a demandé d'évoquer Bernard Guillouet, que je connais depuis 40 ans. Je pensais qu'il serait là, ce qui a largement influencé la façon que j'ai eu de concevoir cette présentation, parce que je ne voulais pas donner une agéographie, je sais qu'il ne l'aurait pas supportée, qu'il aurait maugréé d'emblée, et j'ai préféré donc le prendre comme guide pour cheminer dans ce second XXe siècle, ce début de XXIe, où il a d'abord été élève à l'École des Beaux-Arts, et puis ensuite, bien sûr, l'architecte que certains d'entre vous connaissent. Encore qu'il soit plutôt méconnu, chacun connaît un petit morceau de ce puzzle, souvent ici les maisons qu'il a pu réaliser, mais c'est un œuvre beaucoup plus complexe, alors je précise, un œuvre, ce n'est pas une faute de frappe, une œuvre, c'est une réalisation, un œuvre, c'est l'ensemble des réalisations, lorsque, tout au moins, il y a une cohérence, ce qui est bien évidemment le cas. Alors, la première question que je me suis posée, et je n'avais pas la réponse quand on m'a demandé de faire cette causerie, c'était, au lendemain de la guerre, comment, lorsqu'on est un jeune Alréen, comment et pourquoi devient-on architecte ? Alors, je ne suis pas bourdieusin, donc je ne suis pas convaincu par la surdétermination, mais j'ai pourtant risqué une hypothèse, et pour ça, j'aurais bien aimé que Bernard soit là pour la confirmer ou l'affirmer, mais il se trouve que dans un entretien qu'il a accordé au point en 2003, eh bien, il évoque la personnalité de son grand-père, le journaliste de l'époque qualifié d'architecte et d'ingénieur, Bernard modérait les choses un peu plus tard, mais je pense qu'il est tout à fait important de s'arrêter, effectivement, sur ce personnage qui, manifestement, a joué un rôle déterminant dans ce qu'on va appeler, pour aller vite, la vocation de Bernard. Alors, ce grand-père, Louis Guouette, il n'était rennais, mais il s'était assez rapidement fixé à Belle-Île, où il était un Jean-Voyer, et puis, désireux de monter en grade et peut-être de ne pas rester dans l'administration, eh bien, il était allé vers Plouet. Alors, Plouet, à l'époque, Plouet, aujourd'hui, c'est une petite ville un peu assoupie, mais disons que Plouet était en plein chantier, le chemin de fer y arrivait, on y construisait des équipements, et c'était effectivement un bon décès assez intéressant pour un jeune homme comme lui. Mais il va rapidement revenir à Belle-Île, et là, il va créer sa première entreprise. Il ne restera pas très longtemps là, il va venir à Horey, où il arrive aux alentours de 1900, et là, c'est une carrière tout à fait importante qu'on va commencer. Il va créer la société bretonne de construction. C'est à ce moment-là, à peu près, d'ailleurs, qu'il a un fils, prénommé Louis comme lui, qui sera le père de Bernard. Mais, dès 1902, on le retrouve dans la presse, officier d'instruction publique, sur les parmi nos académiques d'aujourd'hui, au titre d'architecte et d'entrepreneur. Alors, qu'est-ce qui valait, effectivement, cette qualité ? Eh bien, si l'on regarde Louis Stegler, qui était l'ancêtre de Louis France, eh bien, on voit que la chronique des réalisations, on le mentionnait très souvent, comme auteur du pont de Manegouen, par exemple, la Pumélio, en 1905, du pont de Vieux-ci, sur le Blavet, en 1907. Et, surtout, on assiste sur son engagement dans la vie publique, car il aura une vie publique vraiment active et épanouie, d'abord au sein du conseil municipal, où il est élu en 1908, sur une liste, comme vous le disiez, républicaine, à l'époque, qu'on veut le faire être centre droit aujourd'hui. Et il sera le premier adjoint maire pendant 11 ans. Mais, dans le domaine qui nous intéresse davantage, eh bien, il va prendre la présidence, en 1914, du Cottage Breton, qui est une des plus anciennes sociétés de logements HBM créées en Bretagne. Et la guerre arrive, nous étions en 1914, donc, et il va faire une guerre tout à fait remarquable, pas du tout au front. Il n'est pas mobilisé, il n'en a plus l'âge, mais, à Auré, en tant que premier adjoint, il va laisser un souvenir tout à fait étonnant, qui a été relaté, d'ailleurs, au journal que tenait le secrétaire de mairie de l'époque, Victor Crèf, qui a été redécouvert récemment. Et les archives départementales, d'ailleurs, du Morbihan, ont mis en exergue ce qui pouvait être dit sur un certain nombre de personnages qui avaient marqué le département. Là, vous en avez un extrait, je vous en lis un autre. « Monsieur Guy Welts veille à tout, répond à tout et à tous. Il se tient en permanence à la mairie de 7 heures le matin à 10 heures le soir. Parfois, il a oublié de déjeuner. Il assure à l'avance des ressources alimentaires pour la ville. Par aux futures réquisitions militaires, le calme règne à Auré, grâce au sang-froid, à la perspicacité de notre adjoint. » Et ce n'était pas flagornerie, effectivement, différents témoignages le disent. Alors, il redoublera de dévouement après la guerre, notamment dans le domaine du logement social. Il a une grave crise du logement à Auré. Auré, pourquoi ? Parce qu'Auré devient dépôt ferroviaire. Et il va y avoir, je vous donne le chiffre qui est assez stupéfiant, 460 cheminots de fixés à Auré sur 1 000 habitants. Et évidemment, on avait prévu tout, sauf leur logement. Et donc, à ce moment-là, après la guerre, donc, Guy Webt va réactiver le cottage Breton. Il va créer, notamment, une cité de 25 maisons près de la gare, en 1924, qui vont faire l'admiration de ceux qui le découvrent. Alors, tout cela lui vaudra un certain nombre de reconnaissance sociale. Il sera délégué du comité du patronage de HBM et d'après-voyance sociale du Morbihan. Il sera aussi élu au conseil d'administration de l'office public départemental et il recevra la Légion d'honneur. Donc, personnage tout à fait important et qui va réussir, après la guerre, dans une période difficile, après les années folles, à maintenir son entreprise grâce essentiellement au marché public, aux mairies, aux écoles, aux postes de Pleuermel, de Poulinac, de Mandon, de Merle-Vénèse, de Lecoil et bien d'autres encore. Et c'est à cette occasion qu'il va rencontrer et pratiquer des architectes, travailler avec les architectes les plus en vues alors dans le Morbihan. Camille Jasseron, Edmond Gémin, Jules Bardet et le fameux trio du Tartre-Caro-Ramonac-Chau qu'on connaît surtout pour la Chambre de commerce de l'Orient qui a survécu au bombardement de la guerre et qui est aujourd'hui inscrite à un inventaire supplémentaire des monuments historiques. Et il lui arrive, comme c'était souvent le cas des entrepreneurs d'alors, vous savez que le métier d'architecte n'était pas codifié, le titre n'était pas protégé, il ne sera qu'à partir du 31 décembre 1940, et bien il lui arrive quelquefois de se livrer à de la maîtrise d'oeuvre et il signera ainsi ostensiblement Louis Guillouet, architecte, le garage et la concession Renault qu'il construit en 1927 pour son fils Louis, donc le père de Bernard Guillouet qui a eu sémarie en 1926 et Bernard est né en 1929. Alors ce grand-père dont Bernard a dit on tremblait devant lui va jouer un rôle extrêmement important pour une raison tragique, c'est que le père de Bernard se tue très jeune dans un accident et Bernard a à l'époque 5 ans et ce grand-père va jouer un rôle tutélaire dans la famille qu'il va prendre en charge et donc on peut penser que l'influence, l'incitation, l'environnement de ce grand-père a été quelque chose de très important dans le choix que fera Bernard de se diriger vers l'architecture d'autant que son père Cadet fera aussi ce choix-là même si lui abandonnera les études d'architecture et deviendra ce qu'on appelle aujourd'hui économiste du bâtiment. Mais donc ça c'était le fondement pourrait-on dire même si Bernard met en avant un certain nombre d'autres éléments notamment un voyage en Italie qui leur a fait découvrir l'architecture sous un autre éclairage et leur est convaincue de l'entreprendre ces études. Alors je me suis demandé d'ailleurs quels étaient ceux qui avaient fait le même choix au même moment et que nous pourrions connaître il y a un certain nombre d'architectes ici sur des noms qui ne seront peut-être pas connus pour les autres mais cette même année en 1948 où ils décident de se lancer dans des études d'architecture font aussi ce choix Jean Tribel René Gayousté Claude Prouvé Jean-Pierre Épron et Paul Quintran avec lui Jean-Louis Violo et moi et qui ont encore mardi dernier à l'Académie de l'architecture donc c'était une génération qui était assez prometteuse et qui a tenu un certain nombre de ses promesses. Alors quelques mots maintenant si vous voulez même plus que quelques mots parce que c'est un parcours important dans la vie d'un jeune architecte à l'époque de quelqu'un qui se destinait à l'architecture l'école des beaux-arts alors depuis 1903 il existait un enseignement de l'architecture en province l'école de Rennes a été la seconde ouverte en France après celle de Rouen elle est offerte en 1904 mais Bernard ne fait pas le choix d'aller vers cette école il va directement à Paris alors je ne vais pas rentrer dans une description de ce qu'était l'école à l'époque mais c'était bien différent de ce que sont aujourd'hui les études d'architecture il y avait un concours d'admission très difficile il y avait un numerus clausus qui était de 180 à 200 personnes par an et on préparait ce concours d'admission anciennement dans des ateliers extérieurs spécialisés dans cette préparation au concours je dis anciennement parce qu'il y a une réforme en 1941 qui fait que ces classes préparatoires ont été intégrées aux ateliers mais j'ai employé le mot atelier extérieur j'en dis un mot pour ceux qui ne sont pas férus de l'architecture jusqu'en 1968 on pouvait s'inscrire à l'école des beaux-arts et aller dans un atelier d'école avec un professeur qui avait été nommé par l'établissement mais on pouvait aussi dès lors qu'on était 60 choisir librement un professeur louer un local en ville et se constituer en atelier reconnu par l'école donc une sorte de survie de la corporation d'ancien régime qui a été à l'oeuvre dans le domaine des beaux-arts alors Bernard sera l'élève de Henri Larrieu pour préparer le concours d'admission c'est un architecte très obscur mais qui était intéressé par la pédagogie et qui avait créé un atelier qui était voué à la préparation de ce concours sinon qu'après 1941 puisque c'était un système tombé en désuétude il s'était associé avec Louis Auclé pour créer un atelier extérieur 83 rue du Bac donc un peu éloigné de l'école de l'école des beaux-arts l'école des beaux-arts où se déroulaient néanmoins les cours qui n'étaient pas les cours d'architecture alors après le second cours d'admission et bien il aura le second essai ce qui était très commun on ne l'avait pratiquement jamais de premier coup il y a des gens qui ont fait de très belles carrières qui l'ont eu au huitième ou au dixième essai c'était un concours extrêmement difficile avec des épreuves qui généralement faisaient la sélection notamment les mathématiques qui étaient souvent la note éliminatoire fatale à beaucoup donc Bernard montre des capacités qui lui permettent dès le deuxième essai de rentrer à l'école des beaux-arts et donc de s'inscrire comme élève dans un atelier il reste dans cet atelier donc aux côtés de Louis Aublet alors qui était Louis Aublet c'était un architecte qui était Grand Prix de Rome je vous montre l'année en 1925 où il a décroché le Grand Prix de Rome c'était le sacrement suprême à cette époque-là lorsque vous étiez Grand Prix votre carrière était faite vous seriez alors je fais qu'en chef des bâtiments civils des palais nationaux vous auriez la grande commande si vous le souhaitiez ce qui n'a pas été le cas d'Aublet qui a fait une carrière assez discrète et qui s'est beaucoup concentrée à l'enseignement l'enseignement où il défendait des points de vue déjà sur année le système académique par excellence et par exemple il était dans une petite coterie qui réussira à le faire nommer professeur en charge de la théorie et là il décidera de ne donner aucun cours parce que de son point de vue la théorie était étrangère à l'architecture plutôt elle devait se pratiquer dans les ateliers et certainement pas avec ses cathébras bon donc c'est sous ces auspices que Bernard commence son école et l'école qui va être rapidement contrariée il a des problèmes de santé et il va devoir s'absenter pendant deux années il y a une interruption dans son école qui fait qu'elle sera un peu longue elle était longue pour tout le monde on faisait couramment cette école en 10-12 ans à l'époque parce qu'on travaillait on interrompait ses études on pouvait à tout moment passer des concours pour reprendre le chemin qui devait mener un jour au diplôme et donc c'est la vérité d'étonnant mais là il y a eu deux années véritablement contre parenthèse en revanche le retour a été tenitruant puisqu'en 1956 il remporte un concours très convoité à l'école qui était le Labar c'était un des rares concours couverts aux élèves des deux classes il y a deux classes à l'école des Rosards la seconde et la première et cette année-là le concours était sur le sujet suivant une cité provisoire de pèlerinage alors comprenne qui peut à l'époque on emportait ses concours avec un geste avec un parti qui était exprimé de façon assez lyrique mais enfin toujours est-il qu'il possédait le code de l'école puisqu'il décroche le Labar alors les choses ont changé à partir de ce moment-là dans sa formation pourquoi ? et bien parce que je vous l'ai dit Oblet devient professeur de théorie ça l'occupe néanmoins il faut préparer les sujets des concours et il va s'associer avec deux autres architectes plutôt un architecte et un ingénieur pour étoffer son atelier et ces deux-là sont d'une autre trempe il y a Robert Kamelot un architecte donc et Vladimir Bodjanski alors je vous donne leur pédigré assez vite Robert Kamelot c'est un second rempli de Rome il est en plus diplômé de l'Institut d'urbanisme de Paris et une chose rare estime il était à la fois architecte en chef des monuments historiques et architecte en chef du bâtiment civil et palais nationaux je pense que c'est le seul il faudrait vérifier mais donc c'était quelqu'un qui avait une culture très large et qui pouvait le disserter dans des sujets très variés alors à cette époque-là et bien il faisait fructifier le côté varié de sa formation puisqu'il y a tous les caractères académiques que je viens de citer mais il avait travaillé pendant dix ans chez Patou qui était un architecte très novateur à son époque il avait passé deux ans aux Etats-Unis ce qui était rare chez les architectes on allait vers l'Italie et la Grèce pas vers les Etats-Unis à ce moment-là et tout cela fait qu'il va faire partie de la phalange des architectes réputés modernes qui vont avoir la grande commande publique et au moment où Bernard rencontre à l'atelier puisqu'il prend la suite d'Aublet et bien il est en train de travailler au premier plan de la défense à Paris donc vous voyez que là après l'enseignement académique Bernard commence à côtoyer des gens qui ont une autre vision des choses et qui sont dans une autre actualité je vous signale d'ailleurs que Robert Kamlo s'enlira avec Zerfus de Mali et Esquillant le bâtiment du Knit qui est une des plus belles réalisations en béton que nous ayons en France Vladimir Brodiensky ce n'était pas n'importe qui non plus c'était un ingénieur civil ukrainien qui avait fui le bolchevisme qui était arrivé à Paris et qui travaillait dans l'aéronautique très longtemps et qui avait découvert l'architecture un peu par hasard et qui avait intégré une des agences les plus importantes de l'époque celle de Lox et Boudouin en 1937 et puis à l'occasion d'un voyage d'études il rencontre le Corbusier aux Etats-Unis en 1945 et au retour il intègre l'agence de la Roussev l'agence de Le Corbusier dont il sera un des collaborateurs principaux puisque c'est lui qui fera le chantier de la Cité radieuse de Marseille et en 1947 avec le Corbusier toujours il avait fondé l'agbat et il en avait la direction technique donc là nous le voyons d'ailleurs avec le Corbusier le Corbusier avec qui il s'est brouillé un peu plus tard et à ce moment là et bien il est allé travailler avec plusieurs architectes dont Guillaume Gillet alors je vais m'attarder sur Guillaume Gillet parce qu'il se trouve que Bernard a fait la place comme on disait quand on était élève à l'école on faisait la place c'est à dire que pendant ses études on travaillait soit à tiers temps soit à mi-temps quelquefois à temps plein dans une agence et ça faisait partie à la fois de la formation et puis aussi des moyens de subsistance et Bernard va travailler chez Guillaume Gillet alors Guillaume Gillet premier grand prix lui aussi vous voyez on n'a qu'aujourd'hui que des gens qui avaient fréquenté l'école et on avait tiré la subscientifique moelle il avait fait le pavillon de la France à l'exposition de Bruxelles il travaillait à ce moment là sur l'église Notre-Dame de Royan qui est mon nom historique aujourd'hui mais Bernard chez lui a travaillé essentiellement sur des programmes de logement et notamment sur un programme à Bailieu qui a été là on le voit avec ses deux responsables d'agence à Bailieu donc qui a été célèbre et le demeure pour avoir dans ce grand ensemble la barre probablement la plus longue de France 365 mètres presque 4 terrains de rugby dans cette période de coupe du monde on a les étalons que l'on peut bien voilà ce qu'a été cette formation complétée et on aura fini avec ce parcours complétée par une autre agence qui a fait la place chez Michel Écochard alors Michel Écochard c'est un aspect que l'on redécouvre aujourd'hui il y a eu plusieurs thèses et l'HDR sur lui c'était quelqu'un qui avait fait la quasi-totalité de sa carrière soit dans les colonies et les protectorats français soit dans d'autres pays mais toujours très éloignés mais simultanément c'était un architecte très proche du mouvement moderne adepte de la charte d'Athènes qui avait été publiée en 1943 et qui avait lui aussi rencontré le corbusier en même temps que Godiansky à l'occasion de ce fameux voyage aux Etats-Unis qui vous le voyez a été productif il s'est fixé à Paris tardivement puisqu'il avait le directeur notamment de l'urbanisme au Maroc et c'est à ce moment-là que Bernard va travailler chez lui boulevard du Montparnasse alors il travaille à l'époque essentiellement sur Karachi le Koweït le Liban mais il a aussi quelques programmes en France notamment des programmes de loisirs en Corse alors vous voyez Bernard qui va être diplômé en 1961 avec un thème qui ne vous étonnera pas un pardon breton on choisit librement son sujet de diplôme a eu une double formation la formation académique de l'école des Beaux-Arts on a vu tout à l'heure avec le Labar qui possédait l'école et puis simultanément il avait côtoyé des gens qui représentaient la modernité mais à un moment la modernité était déjà en situation de se compromettre et donc il a fait aussi une école parallèle comme pratiquement tous les jeunes architectes de sa génération une école de self-made architecte pourrait-on dire que l'on pouvait faire notamment en lisant les revues et pour Bernard je pense et encore une fois j'aurais aimé qu'il soit là pour confirmer ou affirmer qu'un certain nombre de numéros d'une revue qui à l'époque était emblématique l'architecture d'aujourd'hui ont été importants pour lui il y a eu des numéros spéciaux sur des architectes américains et lorsque l'on verra tout à l'heure son architecture je pense qu'il y a là des sources tout à fait importantes dans sa pratique notamment pour les maisons individuelles le fameux numéro sur Richard Nuttra un autre sur Breuer Marcel Breuer et puis le fameux numéro d'architecture française sur Frank Lloyd Wright alors vous allez me dire Freud tout le monde connaissait bien sûr aujourd'hui c'est le cas des gens qui sont assez éloignés des questions architecturales on rentre dans une librairie on va à la rubrique beaux livres on trouve des innombrables livres qui présentent les maisons majeures de Wright figurez-vous qu'il était inconnu en France il était absolument inconnu sauf de quelques spécialistes bien sûr avant 1952 pourquoi 1952 parce que au soir de sa vie et bien on commence à lui octroyer une reconnaissance aux Etats-Unis mais aussi en Europe on organise une tournée de conférences qu'il va faire et qui va l'amener à Paris donc en 1952 et puis il y a l'exposition qui accompagne ce voyage qu'il fait de place en place et c'est une découverte et telle enseigne que le premier livre traduit en français de Wright c'est 1955 une autobiographie donc vous voyez que ces revues c'était vraiment un enseignement en parallèle alors vous allez me dire oui mais bon il existait des livres il n'y avait pas que les revues qu'il fallait attendre mois après mois ou trimestre après trimestre et bien non figurez-vous que dans ces années-là il y avait en France un seul livre qui essayait de faire une synthèse de l'architecture dite moderne c'était ce livre de Michel Ragon et qui était un livre outrageusement partisan pourrait-on dire et qui était bien loin d'une information objective sur la question et je le dis ici à des jeunes architectes ou des étudiants tous les livres dont on pense qu'ils ont existé depuis toujours ceux de Guédion de Kuterman de Pefsner ceux de Ragon bien sûr et de Benevolo et bien ont paru beaucoup plus tard à partir de 1968 donc les jeunes architectes de cette génération étaient très démunis et devaient aller chercher l'information elle n'était pas offerte et disponible aisément alors il fallait donc beaucoup d'opiniâtreté et Bernard va en montrer diplôme en poche et bien il fallait se déterminer il ne s'agissait plus de faire la place d'autant qu'il avait charge d'âme il s'était marié en 50 siècle le petit Christophe était né en 59 et donc il fallait véritablement se décider pour une carrière alors il a envisagé à un moment donné de s'expatrier aux Etats-Unis et puis il y a renoncé et a opté pour la Bretagne ce qui était courageux pourquoi était-ce courageux à cette époque-là donc en 1962 où il va se fixer et bien d'une part parce que les carrières avantageuses se dessinaient alors à Paris systématiquement en presse donc quitter Paris c'est faire un choix très volontaire et ne pas se glisser dans le moule de surcroît la Bretagne comme toutes les provinces avaient ses barons peu désirés de partager leur prébande ça c'est quelque chose dont on reparlera tout à l'heure et puis les nouveaux marchés les grands ensembles par exemple qui commencent à se construire à partir de 1953 en France et bien ils ont permis à la jeune garde qui avait fait ses premières armes durant la reconstruction de solidifier leur position et eux aussi n'étaient pas du tout enclin à partager effectivement la commande alors de surcroît c'était un monde un peu particulier que le monde de l'architecture à l'époque je vous ai dit que ce n'était que depuis 31 décembre 1940 que la profession c'était vraiment structuré donc j'ai regardé en 1962 ce qu'il en était dans le Morbihan il y avait 28 architectes sur les 46 du Morbihan à l'Orient évidemment ceux qui avaient contribué à la reconstruction de la ville il y en avait 10 savannes dont 7 diplômés et il y en avait un à Oral donc voilà ce qu'était le tableau alors dans ce contexte la seule solution porteuse d'avenir pour un jeune architecte comme Bernard c'était de collaborer d'abord avec un confrère bien établi mais désireux de se retirer progressivement et d'envisager sa succession c'est ce que va faire Bernard et il va se tourner vers Guy Cober de Cléry qui n'avait que la soixantaine mais qui était désireux de rentrer dans ce processus de retrait progressif alors qui était-ce et bien d'abord c'était le fils de Joseph qui était un architecte très connu dans le département qui avait été architecte diocésain qui avait construit dix églises et chapelles les deux habitants que vous voyez là et donc le fils Guy qui atteignait la soixantaine disais-je et bien s'était glissé dans les habits de son père lui aussi avait été architecte diocésain et de surcroît il était devenu architecte départemental du Morbihan et il était de surcroît à ce moment-là secrétaire de l'ordre des architectes il avait été très actif de longue date dans les sociétés d'architectes du Morbihan et notamment en 1947 il est fait partie des fameux signataires de la pétition pour exiger l'arrêt immédiat du chantier de la cité radieuse de Marseille puisque vous savez que c'est le titre de gloire et beaucoup de guillemets à ça d'un architecte du Morbihan d'avoir à l'unanimité moins une voix voté cette pétition pour demander l'arrêt de ce chantier qualifié de podi moderne donc c'était un architecte qui intéressait Bernard parce qu'il y avait une succession à prendre mais certainement pas pour ses états de services et de fait l'expérience sera assez débilitante sinon qu'elle lui permit de rencontrer un autre architecte qui était susceptible de prendre la succession qui était Félix Magline et Félix Magline c'était quelqu'un qui était d'une toute autre ampleur qui juste oui non je ne me trompe pas bon donc pourquoi d'une autre ampleur d'une part il faisait partie d'une dynastie chez les Maglines on était sept architectes le père de Félix Magline l'était mais c'était surtout son oncle qui était une sommité dans la profession il avait des secondes remplis de rhum il était architecte en chaque des bâtiments civils il avait été patron d'un atelier extérieur et il avait une commande publique abondante et c'est d'ailleurs l'agence de son oncle que Félix Magline reprendra un peu plus tard l'oncle qui a construit d'ailleurs un édifice en Bretagne qui est la partie la plus récente de la station de Roscoff qu'il a construit dans les années 50 et je vous rappelle ou je vous apprends qu'en 1939 il y a eu un projet de Le Corbusier qui a été abandonné à la déclaration de guerre mais je ne suis pas sûr qu'on y ait gagné ou change donc donc Félix Magline pourquoi est-il intéressé par une implantation dans le Morbihan Bernard dit souvent c'est parce qu'il avait une résidence secondaire dans le Morbihan je pense que ce n'est pas la seule raison il y avait eu en 1952 une étude sur le développement touristique de la côte plantique et déjà Sarzo et Arzon avaient été pointés et manifestement Magline pensait que ce serait effectivement des grands programmes qui allaient se dessiner et qui se sont dessinés bien évidemment un tout petit peu plus tard notamment le camp de Rancard-Jouenot le Proesti et tous ces programmes que vous connaissez donc c'était une sorte d'installation de précaution car son agence principale était à Paris et il avait aussi une agence secondaire dans l'est de la France Bernard et lui vont s'associer pendant un an un an c'est très court pour une production architecturale mais ce sera une année productive puisqu'on peut voir notamment les 100 logements de la Rabine qui sont absolument intacts qui ont très bien vieilli et qui sont des beaux édifices qui sont des plots très bien construits mais Bernard n'y trouve pas son compte parce qu'effectivement un architecte certes de qualité qu'il apprécie mais qui se partage entre Paris Metz et Vannes tout cela ne lui paraît pas porteur vraiment de la stabilité à laquelle il aspire et donc en 65 il va prendre son indépendance en s'installant dans cet édifice qui témoigne de l'éclétisme tardif dans le Morbihan puisqu'il sera chaudé en 1923 coiffé une coupole en béton je vous signale d'Enbic et avec ce bâtiment de Montgéma avec qui le grand-père avait travaillé et je vous signale qu'il est torné d'une sculpture que l'on devine là qui est de Constant-le-Mer et qui représente le progrès et on peut peut-être y voir un présage alors quel comment espérer quand voilà on s'installe on est seul on n'a pas encore de référence et dans les difficultés que j'exprimais tout à l'heure qu'est-ce que peut espérer à ce moment-là un jeune architecte ambitieux de surcroît et bien ambitieux au bon sens du mot on s'entend et bien les marchés sont réservés pour la plupart les concours ne sont pas encore d'actualité il reste la maison la maison qui est alors en plein essor la résidence principale ou secondaire non pas encore la maison pour tous comme le dira Albin Chalandon en 1969 c'est encore une maison réservée une clientèle aisée cultivée sensible à l'environnement et au paysage dont on peut encore se repaître les documents d'urbanisme ne sont pas encore d'actualité les plans de place sur les sols seront créés par la loi en 1967 il faudra attendre 74-75 pour qu'il soit réalisé donc on peut encore s'approprier des terrains littoraux notamment tout à fait remarquables et dans ce cadre le Morbihan en général le Golfe en particulier sont évidemment très convoités alors un architecte en tirait déjà partie cet architecte dans le Morbihan j'entends c'est un architecte qui depuis une dizaine d'années construisait régulièrement des liaisons individuelles qui n'étaient plus du tout dans la lignée de ce régionalisme essoufflé pour pas dire discrédité qui avait prévalu dans l'entre-deux-guerres il s'agit il s'agit d'Yves Guillou qui était un architecte originaire des côtes d'Armor nous m'écrivait une école assez brillante à Paris et qui avait travaillé pour le génie du Rhin pendant la guerre et que sortir de la guerre avait continué à travailler dans ce milieu-là et avait décidé de se fixer dans le Morbihan alors cet architecte et bien il va montrer que on peut respecter le pays que l'on peut s'installer dans une continuité sans pour autant donner dans les concifs je vais vous citer une assez longue phrase ou quelques phrases de Hilde qui est encore en 1966 pour parler rétroactivement de ce qu'avaient été ces sentiments de l'époque il dit ce n'est pas avec les pièces détachées d'un mort que l'on parvient à refaire un vivant mais en repétrissant avec des mains d'hommes d'aujourd'hui la même et seule argile avec laquelle les hommes de tous les temps ont pu et doivent encore créer leur habitat à l'image de même la seule fidélité qui vaille n'est pas de perpétuer des formes elle est de créer et non de reconstituer et il va donc à ce moment là illustrer un mouvement qui était nord-américain essentiellement que l'on appelait le new regionalism alors le mot régionalisme est un mot qui aujourd'hui encore prête au débat mais disons qu'on va s'attarder un petit peu sur Guillaume et sur ses prédécesseurs le premier qui disait sur le new régionalisme c'est Guédion qui était le secrétaire général des concrets internationaux d'architecture moderne et le Corbusier reprend d'ailleurs cette formule en disant en gros il explique que la modernité est un moyen d'effacer un tableau surchargé mais qu'à partir de là les particularités les différences pouvaient s'exprimer et donc le Corbusier lui-même a donné dans ce new regionalisme voilà une maison de le Corbusier qui n'est pas la plus connue la fameuse maison des maths fameuse pour l'esprit de le Corbusier mais quand on présente le Corbusier on présente rarement une maison construite en pierre des champs et pour rester sur ce mot régionalisme en 1939 Richard Notra un des principaux architectes américains dont j'ai parlé tout à l'heure en montrant en numéro spécial de l'architecture d'aujourd'hui il a publié un article en France qui s'appelait le régionalisme où il appelait à se soumettre justement à ce régionalisme à se soumettre disait-il aux idiosyncrasies traditionnelles aux variations régionales dans l'attitude psychologique des consommateurs à la houle très irrégulière de la marée économique-technique sur les diverses parties de la terre et il est devenu en 1947 faire une conférence à Paris pour confirmer que le régionalisme était une branche de la modernité et n'était pas l'antithèse de la modernité et d'ailleurs il y a une phrase assez amusante de Gaston Bardet qui était un des grands urbanistes un des grands hérussiens de l'urbanisme en France aussi l'urbaniste dureux pour ceux qui y connaissent et bien qui après la conférence de Neutra en 1947 fait un petit article où il dit il est régionaliste le mot écorche sur la bouche des modernes ils ont peur de n'être pas assez avancé et en 1952 lorsque Wright vient faire sa conférence à Paris et bien René Closier titre la chronique qu'il fait de cette conférence et d'exposition le triomphe du régionalisme alors il faut dire que Wright lui-même et bien en appelait à la diversité voilà sa propre maison Taliesin en gallois le front radieux et bien Wright dans ce message à la France qu'il adresse à l'occasion de son passage à Paris dit est libre qui est sans peur confiant en soi parce que sûr de ses racines de son étoile entièrement conscient que telle race n'a ni la couleur ni la forme précise d'aucune autre et que toutes ont l'amour de la vérité en commun l'unité dans la variété et le dessin du créateur donc Yves-Giou alors connaissait je vais vous le démontrer connaissait bien Wright il ne citait que Neutra mais la preuve voilà une maison de Wright bien connue qui est dans le Minnesota et voilà une maison moins connue de Guillaume qui est sur l'île au moins donc vous voyez que cet architecte qui n'insistait pas beaucoup sur ses sources théoriques et ses références elle a dit ce simulaire la bien connue et bien avait des références bon alors ceci dit et bien le régionalisme et bien ne va pas pouvoir s'imposer parce que les revues bien pensantes et bien en feront généralement l'économie et surtout une phrase terrible écrite par Michel Ragon en 58 va devenir une sorte de doxa il écrit le régionalisme est le fruit de l'ignorance du manque de culture du repli sur soi voire d'un racisme borné donc après cela ce dire régionaliste c'était évidemment un peu un peu risqué et le régionalisme même dans ses formes évoluées que je viens d'évoquer et bien va disparaître pratiquement jusqu'en 1981 où Alexander Sionis et Yann Lefebvre vont oser à nouveau le mot et Kenneth Frampton l'imposera un peu plus tard alors la maison donc avec le régionalisme était snobée par les revues qu'affectionnait le manque de la douleur parisienne et il y aura Dieu merci des revues parallèles tenues en piètre estime par les classiques de la profession mais qui vont montrer quand même ce qu'est cette production alors quelques revues comme celle-là qui s'adresse à des clients potentiels d'autres qui sont des excroissances de secteur de la production des matériaux quelquefois aujourd'hui un montrable comme celle-là assez ça veut dire amiant de ciment l'amiance n'était pas encore discrédité et c'était la seule revue pratiquement qui présentait des projets des pays scandinaves mais aussi des pays bas de Belgique de Suisse et une revue donc tout à fait précieuse à cet égard pour vous montrer quand même le discrédit dans lequel la maison était tombée et les demeurait très longtemps je vais citer une anecdote je ne lui répéterai pas je pense à Jean-Louis qui le fréquente peut-être de temps en temps ça concerne Jacques Lucan quand Jacques Lucan a publié en 1989 un ouvrage qui s'appelle France architecture 1965-1988 la revue urbanisme avait demandé d'en faire la critique et j'avais fait une critique louangeuse c'est un très bon ouvrage mais j'avais signifié comme mon étonnement devant le fait qu'il n'y avait pas de maison individuelle dévoquée et que le régionalisme semblait ne pas avoir existé et il m'avait répondu qu'on remerciait de l'article et il concluait en disant c'est vrai que la province reste un problème pour moi c'est vrai que les maisons individuelles m'intéressent peu qu'a-t-on à en dire d'un point de vue de critique architecturale donc vous voyez qu'il y avait vraiment un discrédit absolu de ceux qui gèrent une certaine audience donc Kiyou lui a cultivé sa veine mais il va laisser cela de côté parce qu'il va accéder à une commande importante et la maison il va continuer à en faire mais plus avec la même pugnacité plus avec le même intérêt il y avait donc une relève à prendre et il y a une jeune génération bretonne qui va effectivement s'en saisir je ne citerai que quelques noms Bernard Guyouet bien sûr et rassurez-vous maintenant on va revenir à sa production je pense aussi à Claude Péton qui est l'architecte qui a fixé à Brest qui a fait quelques maisons remarquables et on pourrait citer René Burel ou Aaron Le Maire encore donc disons une dizaine d'architectes en Bretagne qui eux vont en dépit encore une fois les ricanements qui pouvaient s'entendre ici ou là vont reprendre le flambeau et vont vraiment développer des écritures très personnelles et je signale quand même qu'il n'y a pas qu'en Bretagne que des mouvements de ce type se sont dessinés il y a notamment eu une école bordelaise tout à fait importante autour de l'Ajusse Salier Courtois Sadirac il y aura Christian Gimonnais Edmond Lai on redécouvre aussi aujourd'hui d'ailleurs qui lui a rencontré Wright d'ailleurs Jean-Pierre Batel qui est mort il y a quelques années donc il y a quand même parmi ceux qui ont fait le choix après avoir fait des îles à Paris de retourner dans leur région il va y avoir des architectes pour mener un combat que l'on jugeait souvent d'arrière-garde et dont ils vont montrer qu'il était en réalité prometteur alors il y a rétrospectivement un architecte qui était plutôt ou alors je dirais dans la jet-set parisienne je pense à Claude Parent Claude Parent qui je prends un regard à cette époque a écrit tardivement il faut bien avouer sans le savoir sans le pouvoir ou de propos délibérés nous avons tous été architectes américains dans les années 1950 et 1960 car effectivement c'est Wright c'est Nucra c'est Breuer qui sont les architectes qui vont inspirer ce dont je viens de parler alors pour comprendre ce qui a porté aussi ces architectes en quoi nos produits étaient de qualité n'étaient pas une sorte genre de production provinciale comme on le disait encore à ce moment là de peu d'intérêt et bien il faut s'en remettre notamment à un critique norvégien Christian Norbach-Schulz qui est traduit en français bien sûr qui plaidait pour une nouvelle approche phénoménologique et pour lui les maisons devaient être une adaptation créatrice et il parlait d'une architecture de sollicitude qui se lie d'amitié avec l'environnement et je pense que c'est dans ce contexte qu'il faut comprendre la production domiciliaire de Bernard ce fut le cas notamment des deux premières maisons qu'il va concevoir et réaliser la maison Griellin qui est sur l'île d'Ouat et sa propre maison de Caraville qui sera une des deux maisons visitables demain je crois alors voilà cette petite maison sur l'île d'Ouat qui est tout à fait intéressante par sa complexité et par sa dualité pourrait-on dire ce plan en éventail s'ouvre largement sur un paysage admirable mais c'est aussi un climat difficile et venteux et cette maison avec ses murs qui se prolongent loin à l'extérieur vient s'agripper pourrait-on dire au rocher la seconde est plus sereine elle bénéficie d'un vaste terrain une lande qui des plusieurs hectares qui donne une vue sur l'horizon jusqu'au phare de l'Athénus alors le plan est déjà très intéressant parce qu'un regard cursif pourrait donner l'impression que c'est un rectangle qu'est-ce qui donne cette impression ? le pointillé de la charpenterie qui est prolongé hors de l'édifice et qui vient régler l'ensemble mais quand on regarde finement le plan on voit qu'il y a des redents qui amènent le jardin et la lande environnante jusqu'au coeur de la maison et cette maison montre une étonnante maturité pour quelqu'un qui commence dans ce genre et cette maison vous le verrez demain pour ceux qui seront à la visite est vraiment une maison qui a daté et une maison effectivement j'ai qualifiée quelquefois de californienne par ce plan qui est un plan promenade véritablement alors je ne vais pas m'attarder sur les maisons parce que tout à l'heure Christophe en parlera bien davantage mais je voudrais quand même pointer une caractéristique on vient de le voir déjà avec ces deux maisons elles sont très dissemblables et pourtant on lit immédiatement une signature celle de Bernard Guilhouet il ne s'agit pas effectivement de trouver des standards et de les reproduire à l'envie mais il s'agit à chaque fois de création de création artisanale et originale et on voit la très grande diversité de maisons qui pour autant rentrent dans une même famille cette maison à toiture terrasse Bernard n'affectionnait pas les toitures terrasse il nous a fait quand véritablement l'environnement dictait cette horizontalité et cette autre maison de l'île aux moines qui est tout à fait intéressante parce que lorsque le regard gomme un peu la matière qui est très présente la pierre et l'ardoise bien sûr on s'aperçoit que c'est un assemblage cubiste qui est très audacieux et on voit très bien qu'il y a une culture moderne celle de la modernité européenne celle portée de façon emblématique par le Corbusier et d'autres bien sûr et puis évidemment cet apport américain du naturalisme moderniste alors il sera très rapidement remarqué Bernard mais il sera remarqué essentiellement justement par ces revues du second circuit pourrait-on dire même pas des grandes revues nationales qui elles ne regardent pas de ce côté là mais il y aura assez rapidement des publications dans Maisons de l'Ouest notamment dans l'Ardoise qui a changé de formule et qui a une assez belle revue à ce moment là et puis une publication étonnante étonnante parce qu'il n'a jamais su véritablement comment les choses s'étaient faites en Italie dans Ville et Guadini en 1976 et il aura également une double page dans la revue de l'architecture française ce qui montre qu'il a réussi quand même à percer dans un milieu qui n'était pas spécialement favorable à ce type de production alors cela va le valoir même assez rapidement assez rapidement au rythme qu'est la vie et la production d'un architecte c'est 10 ans quand même assez rapidement il vient d'avoir des disciples des disciples et la première vague un peu organisée de ces disciples elle va naître autour d'une maison qui n'est pas la plus connue qui est à Saint-Nicolas du Pélème en haut de Cornouaille loin directement du terrain d'exercice de Bernard et il se trouve qu'il y a là-bas dans les côtes d'Armor à ce moment là de jeunes architectes qui sont en quête d'un renouveau il y a par exemple Henri Lepesque qui après avoir été architecte-conseil de la DDA a pris la direction du CNUE du jeune CNUE qui vient de naître à l'époque il y a Michel Vély qui est installé à Trémargate à ce moment là dans le centre du centre de la Bretagne et quelques autres qui découvrent donc Bernard Guilouet non pas par sa production du Grand Sud je veux dire du Morbihan mais par sa production de la Bretagne centrale et qui vont demander à le rencontrer et qui vont organiser même et j'en serai c'est là que j'ai connu Bernard d'ailleurs une visite de ses réalisations avec lui donc vous voyez ce jeune chenapain qui depuis on fait carrière et bien il y a cette maison à l'île aux moines et à partir de là donc Bernard et bien va sauter une génération presque et devenir et bien une figure non seulement respectable mais inspiratrice pour de jeunes architectes rentrés dans la liste dans les années 1977-78 alors j'ai parlé beaucoup de maisons parce que les dix premières années de la carrière de Bernard ont été quasi exclusivement consacrées à la maison pour les raisons que j'ai évoquées mais son ambition était évidemment d'élargir sa production c'était quelqu'un qui ne s'était jamais replié qui était d'une vaste culture d'une ouverture au monde qui lisait qui voyageait beaucoup qui s'est vertuée à rencontrer beaucoup de gens qui seraient parmi les premiers adhérents du syndicat de l'architecture en 1978 et donc lorsque le vent va tourner lorsque la production architecturale va quitter les ornières dans lesquelles elle s'était progressivement enfoncée dans les années 60 et bien il sera prêt véritablement pour aborder la deuxième partie de sa carrière et je vais vous présenter seulement deux opérations mais qui me paraissent emblématiques à Veldrault bien sûr à Piscouette à Vannes alors là ces deux opérations il faut en comprendre le contexte 1967 c'est la fin des UPS en France c'est la création des actes 1969 la commission recherche du sixième plan pointe à les hésités je cite de rendre possible un habitat mieux adapté aux exigences profondes de la société bref alors que la crise du logement vient juste d'être résorbée on se rend compte qu'on a certainement bien fait de faire ce que l'on a fait mais qu'il faut tourner la page que c'était un urbanisme et une architecture qui ont rendu tous les services qu'on en attendait et qui ne peut pas être perpétuées et il y a un personnage très important qui est mort il y a très peu de temps Robert Lyon qui à ce moment là est directeur de la construction au ministère de l'équipement qui va créer en 1971 le plan construction qui est le plus cas qui existe toujours aujourd'hui et un peu plus tard le programme architecture nouvelle le PAN avec la volonté de réenchanter le logement c'est lui qui prononce cette phrase et il mise si je pense c'est extrêmement au plus grand nombre sur le logement social pour réenchanter le logement il pense que ce sont les organismes sociaux qui sont capables d'apporter des idées nouvelles que les promoteurs eux sont dans une routine et qu'ils ne vont pas la quitter très facilement et c'est dans ce contexte donc et bien que on va inventer et je reviendrai à Bernard un peu plus tard un certain nombre de dispositifs tout à fait nouveaux et je pense par exemple à ce qu'on appelle aujourd'hui et depuis ce moment là l'habitat intermédiaire effectivement on a lancé un certain nombre de consultations pour renouveler la maison individuelle pour renouveler l'habitat collectif et un jour deux architectes l'un d'entre eux est mort la semaine dernière Pierre Parra c'était Andro et Parra et bien ont proposé un système qu'on n'a pas su sur quel pile mettre ce n'était pas des maisons individuelles ce n'était pas du collectif et on a inventé et bien cette expression d'habitat intermédiaire et voici une des opérations Andro et Parra faite à Morlaix selon ce principe des maisons gradins jardins c'est le nom qu'on va leur donner en 1974 c'est dans cette famille qu'il faut comprendre c'est d'abord dans cette époque dans ce renouveau et dans cette famille qu'il faut comprendre les 100 logements de Clisquette alors Clisquette à ce moment là c'est une zone rurale l'urbanisation est annoncée est prévue mais n'est pas encore étudiée la ZAC ne viendra en 1983 c'est pas fait dans une ZAC il a été il a précédé la ZAC c'est pour ça que je parle souvent d'un ensemencement quand je parle de cette opération alors de quoi s'agit-il ? et bien il s'agit d'une sorte de colline artificielle sur laquelle va se développer un village colline artificielle parce que évidemment il y a un problème qui s'impose celui du stationnement des automobiles et bien l'idée qui avait déjà été cultivée par Andro et Parra va être reprise à grande échelle ici par Bernard Diouette c'est faire un parking à rez-de-chaussée ce qui est le moins cher et ce parking devient une colline que des bâtiments vont escalader vont englober vont absorber véritablement et on va voir là des jeux complexes des cheminements qui se font par escalier par rampe par passerelle ce qui permet de faire que les étages semi-tournés collectifs deviennent des maisons individuelles et on est vraiment dans un intermédiaire d'une très grande complexité bien au-delà de ce qu'Andro et Parra avaient pu pratiquer alors je vous encourage à aller visiter cette opération qui est pratiquement comme le jour où elle a été livrée elle a été très bien entretenue et réhabilitée par l'office régulièrement et c'est une opération véritablement tout à fait remarquable qui de surcroît a des logements du T1 au T5 très différenciés quelquefois avec des duplex c'est vraiment une opération qui a fait date et qui en 82 a d'ailleurs été inscrit au livre d'or de l'habitat ouvert par le ministère de l'organisme il n'y avait que 20 lauréats au niveau national donc une opération tout à fait importante et pas seulement au niveau breton pas seulement dans un petit registre provincial comme beaucoup le pensaient l'innovation pouvait venir d'ici deuxième opération soit bien je l'ai dit on a arrêté un tout petit peu l'Orient X à l'Orient alors vous savez que l'Orient a été quasi intégralement détruite en janvier 43 c'est donc une ville reconstruite et la reconstruction ne s'achève en 1962 et donc un tout petit peu plus tard et bien on commence à s'opposer un certain nombre de problèmes cette ville souffre d'un défaut de croissance et il y a aussi des désordres qui n'étaient pas les parties reconstruites à peu près mais dans les faubourgs et les banlieues qui ont pu se constituer et en 1985 il est décidé c'est l'expression qui est donnée lorsqu'on va lancer le concours il est question de créer un pôle urbain central avec une volonté d'ailleurs qui ne sera pas assumée à ce moment là on est en train d'essayer aujourd'hui de le faire et bien de réduire la fracture occasionnée par la voie de chemin de fer qui cisaille la ville à l'orient donc c'est un programme important à ce moment là arrive le TGV c'est une des raisons pour lesquelles on se lance aussi dans l'opération alors c'est une procédure assez originale l'ensemble est confié à la CEMEB qui à l'époque était encore la grande société d'économie mixte qui avait été créée par le CELI dans les années 50 et qui a été à la manœuvre dans presque toute l'opération de modernisation de la Bretagne qui était déjà essoufflé à l'époque mais qui était encore incapable de mener une opération originale et donc l'idée c'est de lancer en même temps la création de la ZAC et la conceptualisation des édifices qui va donc la garnir alors que très souvent on faisait une ZAC qui était assez peu soucieuse en fin de compte des formes architecturales qui viendraient sur la forme urbaine à laquelle on aspirait alors c'est 5 hectares de terrain ce n'est pas rien des logements des services une médiathèque centrale une poste des administrations un hôtel un programme vraiment très impressionnant et on décide de lancer donc un concours ambitieux 6 équipes sont retenues 2 équipes étaient des équipes d'envergume déjà à l'époque d'Amri-Veterveil une équipe parisienne rodée à cette échelle et puis également l'AIA qui avait à ce moment-là une antenne à l'Orient un cabinet nantais qui aujourd'hui est sans doute la plus grosse agence française soit française elle est aussi un plantaire pékin je ne sais pas comment on compte les collaborateurs aujourd'hui de l'AIA bon donc il y avait des cabinets extrêmement importants et puis il y avait aussi des équipes bretonnes et Bernard avait été retenu avec Marc Fatus c'était un journaliste sans complaisance on peut le rappeler Enric Zoublena Michel Steinbach Yves Chailleux Patrick Colombier pour la MIC donc c'était vraiment un concours qui témoignait d'une ambition et l'ambition de créer et là on avait utilisé une expression qui avait été popularisée par Henri Seriani dont je vais dire un mot tout à l'heure où on décide de faire une pièce urbaine non pas de faire une osac comme l'ESSEM avec lui l'habitude de les faire de façon un peu routinière mais vraiment de s'inscrire dans une pensée urbaine alors Seriani qui est Seriani je ne vais pas faire une conférence sur Seriani mais c'est un architecte sud-américain qui s'était fixé à Paris qui a travaillé avec des gens comme chez Christophe et qui surtout s'est distingué comme enseignant il était le professeur de Christophe et de sa soeur je crois aussi car c'est une famille qui produit des architectes en quantité et c'est notamment quelqu'un qui se voulait et se disait c'est toujours le cas il est toujours vif et entier Seriani qui se situait dans l'héritage du mouvement moderne mais il pensait que le mouvement moderne effectivement comme tout mouvement d'avant-garde avait produit des idées qu'il fallait ensuite polir et rendre pratiquables et donc les pièces urbaines c'était un des éléments de son enseignement et un des éléments de sa pratique alors il a défini lui-même il dit une pièce urbaine c'est un catalyseur stratégique qui une fois inscrit dans un contexte urbain modifie la veine et le caractère du tissu en même temps la pièce urbaine est introvertie grâce à son espace public ou semi-public qui peut compenser les manques de l'environnement alors le projet qui sera le réa contre toute attente vous savez très souvent à ce moment là quand il y avait un concours très ambitieux on prenait généreusement quelques équipes locales mais il était bien évident que ce ne serait pas elles qui l'emporteraient donc là et bien le jury a su faire le bon choix alors je ne vais pas commenter commenter ce plan je vais montrer quelques photos qui vont montrer de quoi ils retournent mais c'est un projet qui est extrêmement intéressant par les emboîtements d'espace public-privé ouvert-serré par les jeux de niveau c'est un round-plan urbain pourrait-on dire et un ensemble à plusieurs visages lorsque l'on circule de façon automobile on peut penser qu'il y a une simple continuité d'édifice alors des édifices qui seront conçus par Bernard mais aussi par Christophe qui va dès le concours je dirais apporter sa connaissance qu'il avait des théories syriennesques et qui sera ensuite architecte plein et entier lorsqu'il s'agira de construire les édifices mais on voit assez rapidement que les îlots sont dégrafés que l'on peut les pénétrer et qu'il y a une deuxième vie après cette vie strictement de la rue il y a aussi une architecture qui est de grande qualité je vais faire attention sur cet angle la chose la plus difficile à faire en architecture ce sont les angles l'école d'Amsterdam avait réussi à subsumer la difficulté et bien là aussi il y a des choses vraiment tout à fait intéressantes et puis il y a des coeurs d'îlots privés qui sont beaucoup plus calmes c'est une opération vraiment qui a fait date et qui elle aussi a très bien vieilli et aujourd'hui je vous l'ai dit il y a un second concours semi-chemin qui l'a emporté pour compléter ce quartier et essayer de franchir de façon plus convaincante cette ligne de chemin de fer dont un compagnon demeure alors ceci dit ces deux opérations et bien ils ne vont pas cantonner Bernard uniquement dans des programmes urbains tels que ceux que l'on vient de voir il va aussi en revenir à des édifices avec des programmes intéressants et importants l'un d'entre eux a été visité ce matin il y a des cinq d'entre vous il y était peut-être les archives départementales du Morbihan en 1989 alors ici encore un concours très très exigeant on trouve Dominique et Gaëlle-Ponneau Gérard Bufière qui rince à revanche puisqu'il construira les archives départementales de l'Orne un peu plus tard Xavier Fraud Xavier a fait le concours à l'époque à l'équipe encore nichée je pense et donc c'est un vêtement solipsiste il est hors porte de la ville il est en bordure d'une voie de circulation rapide et donc il permet d'utiliser tous les codes du mouvement moderne il n'est pas assujetti par un environnement bâti et là Bernard associé à Patrick Vallée au Patrice Vallée pardon va produire un édifice extrêmement convaincant qui rend parfaitement qui donne parfaitement satisfaction et qui fait l'objet je crois aujourd'hui d'une extension donc là on voit que la culture de Bernard était très très large et qu'il était capable d'être simultanément dans ce new régionalisme lorsqu'il s'agissait de la maison dans des terrains privilégiés sur le bord du littoral mais qu'il possédait son vocabulaire moderne classique lorsque le programme l'imposait alors j'arrive au terme je pense que j'ai même dépassé un petit peu le temps qu'on m'avait donné tout cela fait il ne faudrait pas penser que voilà un jeune architecte est bien forcé de faire quelques maisons puis qu'ensuite il accède à la grande commande et qu'il oublie les paroisses dans lesquelles il avait cheminé initialement pas du tout Bernard même dans la dernière partie de sa carrière va revenir dans des communes plus modestes et dans des tissus constitués qui étaient des tissus de bourgs ancestraux il va réaliser souvent d'ailleurs avec Christophe de façon officielle ou officieuse il y aura la médiathèque d'Elrin et puis bien sûr il y aura la médiathèque où nous sommes mais que vous allez découvrir lors de la visite qui vient d'être annoncée alors c'est tout à fait intéressant parce que je viens d'évoquer cette capacité à pratiquer non pas un éclatisme surtout pas mais selon les programmes selon les implantations de recourir à un héritage varié et ici comme dans les 14 logements d'ailleurs qui ont été fait pratiquement au même moment à l'entrée d'Aradon il fallait trouver une échelle intimiste qui sient un bourg manifestait une politesse et l'écart du déjà là donc pas de gestes pas de proclamations le recours à la métisse dans les pays scandinaves à cet effet la guerre une spécialité et ce bâtiment à l'aveugle comme on dit pour une dégustation on pourrait être qualifié de danois assez facilement et on trouve là et bien une architecture ordinaire au sens que je veux mettre en exergue c'est à dire qu'il n'essaye pas de bousculer son environnement de s'imposer de chanter les louanges de son auteur mais qui trouve parfaitement sa place et c'est un ordinaire donc au sens noble et puis je pense qu'il faut s'attarder un peu sur ce bâtiment parce qu'il montre bien qu'un architecte peut être prophète dans son pays puisque Bétnard habite à Radon de longue date et ceci n'est évidemment qu'une rétrospective de la première partie de sa carrière je vous en remercie qui est en remercie qui est en remercie d'en remercie Sous-titrage ST' 501